Et bien bonjour, et bien sur la nouvelle vidéo de la chaîne, incroyable ! Alors ici le Fogwulf A4, parce qu'on m'a demandé de rejouer un petit peu Fogwulf de temps en temps, donc j'ai dit pourquoi pas montrer la version A4 tout simplement. Bon c'est aussi parce qu'on est vendredi, 22h, et j'ai toujours pas commencé la vidéo. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Le A4 qui se retrouve juste ici, en rang 3 à côté des 109, Fogwulf A4, et l'intérêt du Fogwulf c'est surtout que c'est bien plus facile à apprendre de jouer un Fogwulf qu'un Mr Schmidt 109. L'intérêt aussi, c'est qu'on a 4 canons de 20 qui découpent absolument tout. Parce qu'un bon chasseur, il tire, alors qu'un mauvais chasseur, il tire, mais c'est pas pareil. C'est un peu le boucher du ciel, finalement, bon, ça fait des paillettes, voilà, ça n'existe plus. L'élément en face a quitté la surface de cette planète, ça fait un puzzle, tu sais même plus ce que c'est. Un P8, un YAC 3, tu sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'il fait du brouillard ? C'est lui là. Pareil, lui aussi ça passe là. Un coup de clic gauche, tu lui pètes le cul. Fidèle au Fogwulf, on retrouve un roulis de zinzin, hyper méga pratique déjà de 1, quand il y a un ennemi qui est derrière qui doit passer devant. Alors là, t'inquiètes même pas que pour esquiver les obus, c'est génial aussi. Et surtout, pour ajuster ta cible, qu'elle veut faire des gauches-droites, comment te dire que pour viser, c'est vachement pratique ? Et tout simplement, il faut que tu apprennes à utiliser tes volets vraiment sur le Fogwulf pour pouvoir te ruer sur les adversaires comme si c'était la solde sur les pots de Nutella. C'est pareil ! Bon alors, il est possible que le taux de montée ne soit pas le meilleur du monde. Alors, on n'a pas la médaille d'or. Alors là, je vous garantis qu'en 4.0, bon, ni même la médaille en chocolat. C'est un peu comme la Suisse à l'Eurovision, mais bon. C'est encore une autre histoire. Mais bon, de toute façon, le moteur chauffe un peu. Donc, c'est rare que vraiment, enfin moi dans mon cas, que je monte vraiment beaucoup plus haut que 4.000 mètres à les 4.500 mètres parce qu'en général, à partir de cette attitude-là, tu vois tous les Spitfire, les Yak-3, etc., qui sont plus hauts. Donc en général, je cherche plutôt à baisser le nez, prendre de la vitesse, m'écarter un petit peu du champ de bataille et revenir leur casser le cul à grand coup de 800 km heure et 4 canons de vin dans le fion. En général, ça marche plutôt bien. Alors de toute façon, sans doute, le Fogwulf, c'est de la rétention d'énergie. C'est un avion de boom and zoom, voilà, clairement et simplement. L'armement fait que tu peux détruire absolument tout ce que tu veux. Donc les bombardiers, tout passe, voilà. C'est pas compliqué. Mais l'intérêt de cet avion, c'est que toi, t'arrives à 600, 700 dans le tas. Tu sors tes volets si tu veux un petit peu mieux allumer ta cible. Alors, enfin bon, sortir les volets, c'est plutôt les pelatars. T'en es plutôt à ce niveau-là. D'ailleurs, comment les volets y tiennent ? Dutch qualitat, je vois que ça. Les volets décollage tiennent jusqu'à 700 km heure. Je rigole pas. C'est une barrique. C'est hyper solide, déjà de 1. Ça peut plonger à 900, je rigole pas non plus. Ça compresse bien moins que la Mayenne. Moi, Yenne, 1, 2, 3. Et en plus de ça, tu peux sortir tes volets. Quand tous les autres, ils font une ligne droite courbée. Bah toi, t'arrives. Tu peux faire une grosse remontée bien mignonne. Et hop, tu leur replonges dessus avec tes volets. Et là, vraiment, c'est... Il faudra... Voilà. J'espère que j'ai été clair. Wow ! Mais... Mais c'est qui qu'a tiré. C'est qui qu'a tiré. Il se dénonce. C'est le J-22, au hasard. J'ai l'impression d'être... Ouh, merde. Mère, merde. Star Wars. Vitesse de la lumière, gros. What the fuck. Mais qu'est-ce qu'ils font, c'est con ? Mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi ça ? Mais arrêtez ! Et le Typhoon, il est pas plus intelligent que le B... Mais non ! Mais comment je me pense dessus, moi ? Oh, ça y est. Ça tousse déjà. 17 mètres secondes. 17-8. Oui, oui, oui. Champion, champion. 17-9, oui. Non. Merde. Mon avion, il a un point de côté. Le mec, il a dit dans le chat. Il croit que c'est parti de lui. Parce que sans faire gaffe, il a tiré au début. Nouvelle-la, 3000 mètres à grand coup de 16 mètres par seconde. Bon. On va pas se le cacher. Pour un avion de réserve, c'est bien. Pour un 4.0, c'est... Oh, bah, la surchauffe. Allez, bonjour. J'ai compris. On va monter un peu plus par là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh, bah, c'est trop bien de jouer en 2K 144. Tout ça pour que l'avion disparaisse dans les nuages. Qu'est-ce que c'est que ça, gros ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais tu meurs, là, mon ami. Mais enfin. Ça va pas ? Le YAC-9 qui dodge. Le joueur ! Le joueur français ! Steph qui arrive ! Hop, hop ! Petit coup de dérive. Alors, là, non. J'ai envie de crier. Alors. Bonjour. Je m'appelle Fogwulf. Mais. J'aurais vraiment dû foncer dans le tas. Vollez. Ah. Alors, attends. Je suis MacGaver. 2 secondes, c'est réparé. Comment ça, il marche plus le carrosse ? Et hop, là. Technique d'esquive. Fouhou. Ah, bah, ça marche, en plus. Une première game bien pourrie. J'ai perdu la moitié de mon avion pour faire un kill. J'ai hésité comme un con. A foncer dans le tas. Eh bien, la prochaine fois, écoute-moi bien. C'est gaz en grand. Jusqu'à ce que je sois dans la dérive de l'avion. Voilà. Point barre. Oh là, oh là. La panique, la panique. Entre deux Wyverns. Ah, bah, alors là, quelque chose de bien. Et là, manquez plus que le deux Wyverns, ils s'enculent. Oh, ça aurait été trop beau. Encore un Wyvern. Ah, bah, c'est les seuls, là, non ? T'es contre les Anglais ? Non, non. Contre les Wyverns. Ah, bah, d'accord. Oui, non, mais ça va, gros. Je sais que t'es un tank avec des ailes, mais quand même. Le P51 m'a enommagé. Qu'est-ce que c'est ? Ah, je sais pas ce qu'il espérait, lui. Mais ça va pas se passer comme ça. Bon, le Typhoon va découvrir mes bons volets. Et zéverdi. Là. Puce. Qu'est-ce que c'est ? Oh, mais ça, ça meurt, ça, en fait. Enfin, normalement, c'est... Non. Bon. Le Typhoon a découvert mes volets. Alors, le Spit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Volet décollage. 670 km heure. Ah, il a pris peur. Le roulis du Foc-Vool qui nous aide bien. Bon, manulité aussi, hein. On va pas se le cacher. Et là, normalement, la système va tomber. Bon, il en est où, notre ami ? Ah, il suffoque un peu, hein. Alors, viens là. Hu ! Poussez le manche. Oui, bah, ça va. Voilà. On va quand même pas perdre à cause d'un pimpin qui a fait trois cibles au sol, là. Hi ! Ça m'a l'air bien parti, là. Non, mais le mec, qu'est-ce qu'il a fait, là ? 23... Mais, mais... On est vraiment en train de me dire qu'un T-18B a 4 kills. Oh, le T-18, il y va, hein. Putain, il est motivé, hein. Bah, non, hein. Ça se passe pas comme ça, hein. Il y a de le Wyvern qui revient, là. Bon, alors. Hu ! Dégâts importants. Oui, oui, je crois que j'ai... Et, il est sérieux depuis 47, frérot ? Mais... Héros du ciel. Bah, ouais. Six kills. Oh, putu Wyvern, quoi. Sans déconner. Oh, bah, c'est génial ! J'ai envie de crever. C'est un avion qui ne monte pas. C'est-à-dire que, peu importe l'altitude, c'est le néant absolu. Et, bon, on va te mettre sur une toute petite map face à des YAC-3 qui vont monter 22 mètres secondes. Oh, bah, génial. Bah, 22 pour pas dire 25. Bon, me concernant, j'utilise la fuite. Oh, bah, lui. Allez. Salut, ça va ? Oh, bah, c'est trop tard pour tourner, là, mon ami. Volet, atterrissage, bonjour. Tu meurs. Voilà. Je sais pas si on a vu mes volets, enfin, mes... Mes belles à tarte s'ouvrir sur l'écran. Oh, c'était... Oh, bah, voilà, parfait, nickel. Alors, le VB-10. Qu'est-ce que je lui ai fait, lui, encore ? Pardon ? Légère insulte dans le chat, enfin, pour fusil de précision. Qu'est-ce qu'il fait, notre ami, là ? Oui, enfin, ça, c'est une aile. Bon, le VB-10, ça a pris un crit. Alors, techniquement, il va essayer de fuir. Voilà. Parfait. Alors, viens là. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comme dirait Louis de Funès. Oh, non. Le 109, tu meurs. Le 109, tu meurs. Tu... Non. Ah, oui. Merci, merci, merci. L'autre 109, t'es nul. Tu rates. Tu rates. Voilà. J'ai l'impression de les guider, comme des Sims. Bon. Alors, le Wyvern, on va s'écarter un petit peu. Pour essayer de le 1v1. Je vois, il s'appelle. C'est illégal, monsieur. Le police du skill va devoir intervenir. Alors, attends. Comment je vais pouvoir gérer mon coup, là ? On l'entend de loin, le truc. Oh, il y a le Seigneur Jésus. L'avantage, c'est que mon Fog-Woof ne tourne pas. Et ça, tout le monde sait qu'un Fog-Woof, ça tourne pas. Donc, il va peut-être vouloir essayer de dogfight, quand même. Voilà, parfait. La montagne. Oh, euh... Abattu par le sol. Oh, bah, quand même, les gars, c'est pas terrible. Bon, bah, c'est un 4.5 Aïs, alors. Terreur du ciel. Oh, bah, je lui ai tellement la terreur, je lui fais peur. Qu'est-ce que c'est ? Oh, encore un Wyvern qui vient nous importuner. Ah, il joue en furtive, le fumier. Oh, bah, là, il est trop loin, c'est mort. Un autre 190. Oh. Ah, mais lui, c'est le 5-0, c'est le A8. Mais, frérot. Va falloir crever. C'est un blindage premium, ça, je reconnais. Ah, voilà. Oui. Il a fallu que j'ouvre ma gueule pour que le jeu me contredise. Est-ce que c'est possible ? Oui. Viens faire la bagarre. Oh, il veut pas jouer. Qu'est-ce qu'il joue, là, notre ami, là ? Merde, ajouter en ami. Ah, non. Déconne pas. Bon. Alors, je propose qu'on pète le spit. Voilà. Le Wyvern, il a la moitié des munitions de toute la planète dans ses chargeurs. Et c'est chiant. Alors, c'est parti. Entre-temps, je propose qu'on pète le cul du spit. Voilà. Par principe, c'est un spitfire, donc ça meurt. Oh, bah, il y a marqué coup, mais je l'ai quand même coupé en deux. Bon. On retourne à nos occupations. Ah, c'est chiant, ça. Je sens que je vais crever. Hop là. Bonjour, le Wyvern. Ça va ? Oh, non. Oh, non. Oh, non. Descends. Fais pas ça. Ah, vas-y. Alors, ici, celui-là. Je peux vous le dire que là, ça chie liquide chez le Wyvern. Ça, c'est fait. Ah. Et ça, c'est pas des conneries. C'est un mec avec 4 de KD en Wyvern. En vrai, ça gère. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? On propose un reverse du Seigneur. Voilà. 4 kills. BTD, c'est assez chiant. Oh, mais voilà. Bon, mais ça, c'est fait. Ah, ah. Oh, j'ai retourné la game. Et en plus, j'enregistre. Ah, c'est pas comme si ça faisait 2e. Est-ce que j'avais oublié d'enregistrer ? Nice, Carrie et Mago en gare. Ah, ah. Oh, c'est tellement cool de tomber sur des gens gentils qui sont bons. Le mec, il a 4 de KD. Il a dit, bon, ben, merci d'avoir Carrie. Je retourne en gare. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Le dernier combat vraiment avec le Wyvern. Oh, le mec était sacrément chaud. Puis j'ai joué après avec lui. On est parti en squad. Le mec était toujours aussi chaud. Donc vraiment, c'était hyper cool. Bref. D'ailleurs, avant de vous poser la question, c'est un custom skin. Voilà. Oui, il y a le petit frisbee sur la dérive. Mais bon, cette partie-là du capot est vraiment incroyable. Les dégradés de couleurs et tout. Le motif, je trouve totalement incroyable. N'oubliez pas un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Bref. On se dit la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais même pas si il y en aura. Parce que celle-là de base ne devait pas exister. Vu comment c'était parti. Bref. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Un bisou. Sous-titrage ST' 501